Il est 7h45, c'est Luc Châtel, le président de la plateforme automobile qui rassemble l'ensemble des industriels du secteur en France qui est avec nous. Bonjour Luc Châtel, merci beaucoup. Vous avez rendez-vous avec tous les acteurs de la profession à 10h ce matin à Bercy parce que vous voulez pousser un cri d'alarme, parce que Bruxelles l'a dit, Bruxelles veut accélérer sur la fin du moteur à essence aux alentours de 2035, c'est ça la nouvelle échéance Luc Châtel. Alors que Paris dit 2040, qu'est-ce que vous espérez plaider auprès du ministre Bruno Le Maire ce matin ? Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer, si vous voulez. On a eu la première vague, si je puis dire, qui a été en 2018, la filière automobile a signé un contrat de filière dans lequel elle s'est engagée dans la transformation énergétique. C'était une révolution parce que pendant 100 ans, les constructeurs automobiles ont fabriqué des moteurs thermiques dans leurs usines et en 2018, ils ont dit, ok, on s'engage dans un virage écologique et nous allons basculer vers des modes de propulsion alternatifs, dont le moteur électrique. Ensuite, on a eu l'année dernière la plus grave crise de notre histoire. Moins 25% du marché, effondrement qui nous ramène au milieu des années 70. Puis là, on a ce que je pourrais appeler un peu une troisième lame qui arrive, qui est une accélération de la transformation que je viens d'évoquer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a en préparation, en ce moment, aussi bien au niveau européen, mais parfois aussi bien nationale, aussi bien locale. Regardez la mise en place des, ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission dans les villes. Bon, il y a la mise en place, la préparation de nouvelles réglementations qui vont encore durcir les contraintes des véhicules thermiques. Donc les constructeurs eux-mêmes sont en train de se dire, mais nous avons pris ce virage, ça commence à prendre, puisque nous avons multiplié par 4 l'année dernière la part de marché des véhicules électriques en France. Donc les consommateurs sont en train d'adhérer. Eh bien pourquoi ne pas aller au bout, puisque de toute manière, va nous tomber dessus un certain nombre de réglementations qui seront encore plus drastiques sur le moteur thermique. Et laisser combien de salariés sur le carreau ? Alors c'est là où nous avons alerté la filière, parce que, évidemment, quand vous abandonnez une technologie pour en passer à une autre, qui en gros utilise 7 fois moins de composants pour la fabrication d'un moteur, qui en gros nécessite 3 fois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur, eh bien évidemment ça déconcentre sur l'emploi. Donc nous venons de réaliser une étude avec l'UIMM, l'Union des industries et de la métallurgie, sur, finalement, l'emploi dans l'automobile à 5 ans, à 10 ans. Et on s'aperçoit qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais disparaître. C'est-à-dire, quand vous dites plus de moteur thermique, eh bien il y a des pans entiers dans la production qui disparaissent, dans la forge, dans la fonderie, dans la mécanique, mécaniquement si je puis dire, sans jeu de mots. Ensuite, vous avez des métiers qui vont se transformer, parce que l'industrie, elle se modernise très vite. Et puis vous avez aussi des métiers qui vont émerger dans d'autres secteurs, dans l'hydrogène, dans ce qu'on appelle l'électronique de puissance, dans tout ce qui est data, etc. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il va nous falloir accompagner des entreprises qui vont rencontrer de grandes difficultés dans la sous-traitance. Je pense aux entreprises, ce matin nous allons évoquer le secteur de la fonderie à Bercy. Donc il va y avoir des conséquences très importantes sur les entreprises de sous-traitance de la fonderie. La mécanique, etc. Donc nous allons devoir avoir un traitement particulier sur ces entreprises, compte tenu de cette accélération de la mutation. Alors quel type d'aide pourrait être mise en place ? Peut-être des procès de formation pour accompagner les salariés qui vont perdre justement ces emplois dans la métallurgie par exemple ? Il faut agir en même temps sur plusieurs sujets, plusieurs leviers. D'abord, il faut comprendre qu'il peut y avoir encore un avenir pour ces entreprises. C'est-à-dire que si elles accompagnent... Il y aura du boulot pour tout le monde parce que c'est ça, vous dites la main d'oeuvre est beaucoup moins... C'est la difficulté, c'est notre challenge à tous, c'est notre défi. Moi je ne vais pas faire de promesses comme ça, c'est un défi que nous avons à relever. Donc pour le relever, il faut que les entreprises qui sont sur des créneaux qui ont encore un avenir, eh bien nous leur donnions les moyens à la fois de se projeter vers l'avenir, donc les accompagner en matière de stratégie, de réflexion, éventuellement de consolidation pour qu'elles se regroupent. Et puis en parallèle, on va avoir besoin d'agir sur les salariés, sur ceux qui ont un vrai savoir-faire. La France, elle a un savoir-faire industriel unique. Nous étions les premiers fabricants de moteurs diesel de petites cylindrées au monde. Voilà, et ça c'est l'addition de savoir-faire, c'est le patrimoine industriel français. Eh bien nous devons à ces salariés un accompagnement compte tenu de ce changement qui a été décrété sur le plan politique. Ce n'est pas un changement technologique, ce ne sont pas les industriels de l'automobile qui ont dit du jour au lendemain, on va se mettre à faire des batteries. Non, nous nous étions prêts à avoir dans le mix d'avoir entre autres des batteries, mais les contraintes réglementaires qui se sont imposées à nous, en gros entraînent mécaniquement le fait que la batterie aujourd'hui est la seule technologie disponible à un coût à peu près acceptable pour respecter les nouvelles normes. Ça commence à être très difficile en région, évidemment le cas le plus emblématique dont on parle aujourd'hui, c'est Rodez dans l'Aveyron, 750 postes qui ont été supprimés, ça a été annoncé il y a peu de temps. Mais par exemple, des Rodez, il y en a un peu partout en France qui passent sous le radar aujourd'hui. Malheureusement, il va y en avoir, compte tenu de ce que je viens de dire. Est-ce que ce n'est pas le fait, pardon Luc Châtel, de petits équipementiers, de petits acteurs en région qui ont été trop souvent dépendants d'un seul acteur malheureusement et qui le payent ça aujourd'hui ? C'est aussi ça le problème traditionnellement. Chacun a la politique commerciale qu'il peut déployer. Mais c'est souvent ce qu'on a reproché à ces acteurs, d'être trop dépendants, de ne pas chercher avant. Il est certain que la diversification permet d'amortir les chocs quand il y a des difficultés, bien sûr. Ce qui est important pour ces entreprises, c'est qu'on trace avec eux un espoir, un avenir. Et qu'on les aide, là où c'est possible, à se convertir vers les métiers qui vont émerger dans l'automobile. Il y en a. Et la France, elle a un rôle à jouer dans cette automobile du futur. Il va y avoir, dans les dix ans qui viennent, plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement en Europe dans l'automobile. Plusieurs centaines de milliards d'euros. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est comment sommes-nous capables de capter le maximum de ces investissements ? C'est-à-dire que la France, elle représente 9% de la valeur ajoutée de l'automobile en Europe. Comment on passe à 12 ? Comment on passe à 15 ? Comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas une seule giga factory de batterie en France, mais qu'il y en ait 2, 3, 5 ? Il y a 25 projets en Europe. 25. Pour l'instant, il n'y en a qu'un en France. On essaie d'être attractif sur le plan fiscal, notamment. C'est de tout cela que nous allons débattre ce matin à Bercy. Merci beaucoup, Luc Châtel, d'être venu avec nous sur le plateau de Good Morning Business.